Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite et à la fin du DLC Little Nightmare. Vous avez été super nombreux à m'aider, puisque j'étais bloqué à ce passage-là. Et en fait, c'est typiquement ce que je faisais, il faut s'accrocher au corps. Le truc, c'est qu'en fait, soit je le faisais trop à droite, soit je montais le corps trop, enfin, je m'y suis mal pris. Ok, on va repartir d'un bon pied et on va tester un petit peu tout ça. Normalement, on devrait, normalement, c'est même sûr et certain, on devrait terminer le DLC aujourd'hui. Donc, hop, je vais lever, non, par contre, il faudrait que tu le prennes, s'il te plaît. Non, tu n'es pas d'accord ? Tu ne veux pas ? Tu n'es pas d'accord ? Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. On va monter ça tranquillement. Il ne faut vraiment pas que je le monte trop haut. Allez, voilà, c'est bon. Comme ça, ça me paraît pas mal. On m'a dit que comme ça, c'était bon, à mi-hauteur. Du coup, maintenant, il va falloir que je fasse ça, que je m'accroche. Oui, c'est bon, je me suis accroché. Et maintenant, par contre, le truc, c'est qu'en fait, je galère au niveau des plans. Vous voyez, le crochet, je ne sais pas s'il est vers moi ou s'il est à droite. Et par contre, arrêter de tourner, ce serait quand même une bonne idée. Arrêter de tourner, ce serait quand même une bonne idée. Si je me mets comme ça, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Je vais claquer, voilà, c'est sûr. On m'a dit, viens me manger, viens me manger. Dégustation, dégustation, voilà. Oh, laisse-moi tranquille. Ta vieille main, là. Je sens que ça va me prendre quand même un peu plus de temps que prévu. Du coup, si jamais ça me prend trop de temps, bah j'accélérerai la séquence. C'est parti. Et on prend... Ah, c'est bon, je l'ai eu, c'est bon, je l'ai eu. Je ne bouge plus, je ne bouge plus, j'en ai rien à foutre. Je reste là pendant tout l'épisode. C'est bon. Ok, donc là, il ne faut vraiment pas que je me foire. Parce que si je me foire maintenant, je vais vraiment avoir le sem. Ok, on y est. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai bien vu qu'il y avait une espèce de morceau de viande. J'ai vu qu'il y avait ça également. D'accord, donc j'ai plusieurs morceaux de viande. Est-ce que si je fais ça, il va aller par là ? On est bien d'accord. Il va aller manger la viande. Non ? Si, 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 si. Tu vas faire une petite vidéo dégustation, bien sûr que oui. Et est-ce que là-bas, je peux... D'accord, ok, donc là-bas, je peux m'accrocher au rebord. Donc, il va falloir qu'on soit en méga synchronisation de l'espace. C'est parti. Let's go. Allez, mange, dégustation. Et nous, on court, vite, vite, vite. Enfin, on nage du coup. Ça va le faire. Ça va le faire. Le temps qu'il remarque qu'on est là, on sera tranquille. Il a remarqué qu'on était là. Mais au moins, on est passé, on est passé, on est passé. Je vois même pas pourquoi, il n'y a pas de suite à la phrase, on est passé, c'est tout. Et on va pouvoir continuer. Alors, où est-ce que je vais aller ? J'imagine, alors, par toute logique, j'imagine qu'il faudrait grimper là, bien entendu. Ensuite, par là. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, attendez, attendez. Est-ce que je peux pas ? Oui, bien sûr que oui, je peux. Hop, faire un petit pont. Ensuite, on passe par ici. On ne tombe pas, ça serait quand même assez bête. Et on saute ! Et ça passe ! Ok, nickel. On m'a aussi dit que les espèces de petites bouteilles, c'était un petit peu comme les chandelles dans Little Nightmare sans le DLC, dans le jeu de base. Et en fait, c'est juste un succès. C'est juste pour avoir un succès. Hop, est-ce que je peux m'accrocher à la poignée ? Et évidemment, ça me paraissait beaucoup trop simple. Je peux pas pousser la porte, je peux pas me prendre la poignée. Donc, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Oh, oh, d'accord, ok, je vois. Faut vraiment, les gars, faut vraiment, vraiment être au pied, quoi. Donc, on va se mettre comme ça. Et on court, 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 on court. Mais non, mais non, mais non. On sprint, on sprint, on sprint, et on a la poignée. Ok, c'était bien ça. Putain, je me suis pris la tête vraiment pour rien du tout. Par contre, j'imagine qu'on n'est pas tout seul ici. J'imagine que l'autre, il va pas tarder à arriver. Je peux pas grimper en plus sur le pot. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux grimper par là ? Non, je peux pas grimper par là. Qu'est-ce que je vais... J'ai peur d'avancer parce que je sais que l'autre, il est pas loin. Est-ce que je peux mettre sur la chaise ? Tant que la manette ne tremble pas, ça passe. Écoutez, je pense qu'il faut que je pousse la chaise là-bas. Voilà, prends la chaise. Tu peux pas prendre la chaise ? Non, tu peux pas ? Est-ce que je peux m'accrocher à ça ? Putain, mais j'avais même pas besoin de la chaise, quoi. Eh, mais franchement, mais je suis vraiment le roi pour m'occuper de trucs qui servent à rien du tout, quoi. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais absolument pas ce que je dois faire. Ok, je viens de voir un truc. Là, il y a un levier. Oh, putain. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de galérer là-dessus, mais c'est pas possible. En vrai, c'est tout simple, mais en fait, je réfléchis tellement de manière où c'est ultra compliqué que je me prends la tête pour rien, en fait. Mais c'est ouf, c'est ouf. Ok, bon là, on va descendre tranquillement. Voilà, je vais pas faire le mec, je vais pas faire le thug qui va aller trop vite parce que je vais crever. Donc clairement, on va aller doucement. En plus, il n'y a plus d'eau. Donc, moins il y a d'eau, mieux je me porte. Là, d'accord, donc j'ai compris. À mon avis, dans le pot, il doit y avoir une clé. Je vais faire tomber le pot, ça va donner la clé. Et ensuite, je m'occuperai de la chaise. pour pouvoir ouvrir le cadenas de la porte. Alors, attendez, tranquillement. Voilà. C'est bon. Ok, hop, on monte ici. On pousse ça juste là. Une clé à l'intérieur. Voilà, ok, j'ai eu peur, je m'en suis dit, non, s'il te plaît, quoi, c'était ma seule théorie. J'ai la clé. C'est quoi ? Une sensule. Je l'avais vue, en plus. Je l'avais vue au mauvais dernier moment. Ah, ce piège, quoi, comment c'est fourbe. Ok, j'y suis de nouveau. Cette fois-ci, on va faire bien attention. On va prendre... En plus, le pot bouge, quoi. Moi, je ne me suis pas posé de question. Le pot bouge, mais je ne me pose pas de question. Genre, une clé peut bouger. Une clé vivante. Ok, on casse ça. Maintenant, comment je fais ? Elle va faire quoi ? La sensule, elle bouge. Ok, mais elle va où ? Est-ce qu'elle peut grimper ? Non, elle ne peut pas grimper. On est bien d'accord, il ne faut pas déconner non plus. Elle m'attend, elle est juste en dessous. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est horrible. Ok, viens ici, viens ici, viens ici. J'ai bien compris que c'était moi que tu voulais. Voilà, tranquillement. De toute façon, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre la chaise et l'amener. Mais elle est juste là, quoi. Elle est juste ici. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi mettre la chaise comme je le veux. Laisse-moi tranquille. Dégage. Je mets la chaise comme ça. Maintenant, on se dépêche et on va récupérer la clé. J'ai la clé. On va attendre que l'ascensure arrive pour pouvoir la brain. Maintenant, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ok, je n'ai pas envie de me faire avoir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On y est, on y est, on se dépêche. Là, tu vas mettre la clé, mon pote. Mets-moi la clé. Mets-moi la clé. Mets-moi la clé. Mets-la clé. Je suis bloqué. Je ne peux rien faire. Les amis, je ne peux rien. Non, mais s'il te plaît. Mais non, ne me fais pas ça. Buge pas maintenant, gros. Tu n'as pas le droit à être bugué. Il bug. Et voilà, là, c'est ce qu'elle arrive. C'est pas juste. Ok, changement de tactique. On prend la clé. On va directement aller ouvrir le cadenas. Et on mettra la chaise après. Comme ça, on n'a pas de risque de bug. Parce que là, c'est bon. Pas déconner. donc voilà ouvre moi ça mon pote super c'est bon mais en fait on n'a même pas besoin de la chaise putain mais je suis vraiment emboulé mais c'est pas possible depuis le début de l'épisode mais je les enchaîne les conneries c'est pas vrai bon on y est faut vraiment que j'arrête mes bêtises on y est on y est on va pouvoir grimper et sortir d'ici d'ailleurs oui j'ai une réflexion qui m'a été faite mais une réflexion qui a une info qui m'a été faite lors du dernier épisode en fait le garçon s'appelle le fugueur il n'a pas de prénom mais s'appelle le fugueur donc voilà il fugue c'est pour ça qu'il s'appelle le fugueur ça paraît logique du coup qu'est ce qu'on doit faire est-ce que je pourrais pas électrocuter notre pote hop si je fais ça d'accord ok ah non 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 c'est pour pas qu'on soit électrocuté nous donc si là je saute je me ferais pas électrocuter par contre si l'eau monte là je suis dans la merde ah mais il faut que je il faut que je monte il faut que je monte le niveau de l'eau pour que je puisse grimper grâce à ça oulala mais ça va vraiment être compliqué les gars ça va être compliqué si je le mets là est ce que j'aurai un tout petit laps de temps ohlala ça va être tendu ça va être tendu on active et on saute on saute on saute d'accord ok donc ça n'a pas activé c'est excellent ce qu'on appelle un fail hein allez on pousse ça et on saute vite je vais me faire électrocuter je vais me faire électrocuter non non mais non mais et qui n'avait pas vu la deuxième petite plateforme et franchement j'en peux plus de moi mais cet épisode je sais pas ce que j'ai mais c'est pas possible quoi c'est pas possible ok c'est bon j'ai une deuxième plateforme du coup ça va être beaucoup plus simple tu m'étonnes avec une plateforme ça va être compliqué ça va être compliqué mais c'est bon j'ai la plateforme du coup on va pouvoir la jeter la que je vais la jeter comment attendez quoi attendez attendez bon vous savez quoi attendez on va enlever l'eau non j'ai dit ah non s'il te plaît par contre arrête de bugger partout parce que ça va vraiment être relou ça donc voilà enlève l'eau c'est parfait moi je vais pouvoir pousser la plateforme juste d'accord donc ici il y a des rebords je peux pas aller tombe tombe avec moi oui c'est bon nickel on va pouvoir bien la placer on va se faire un petit ponton des familles voilà on va en mettre un juste ici ça va être compliqué si vraiment on fait un seul faux pas on claque on va vraiment falloir être super précis on grimpe on active le bouton un peu là et maintenant n'a plus droit à l'erreur ok let's go c'est bon pour celui là let's go c'est bon pour celui là et le dernier yes ok wouh pour l'instant c'est bon qu'est ce que c'est que ça c'est un rat je peux faire quelque chose avec le rat ou pas oui je peux prendre le rat est ce que je peux le jeter là dedans je suis vraiment un bâtard non je crois qu'il était mort je crois qu'il était mort c'est bon c'est bon il était mort il n'a pas réagi l'électricité donc c'est bon hop j'active ma petite lumière oulala par contre ici ça sent vraiment pas bon ici je suis vraiment pas serein qu'est ce que c'est que cet endroit il y avait un trou énorme au milieu de la pièce même pas je rentre même pas je rentre là dedans je tente pas Mais qu'est ce que c'est que ce truc dégueulasse oh mon dieu on a vu sa tête mais c'est horrible sérieux on est là on a bien vu qu'il était ici il est juste là bas va falloir faire attention ok on saute maintenant pendant qu'il est occupé on saute là parfait on saute ici on va sur cette petite malle on attend qu'il vienne vers nous on attend qu'il vienne vers nous il vient pas j'ai pas l'impression qu'il vienne écoutez on va en profiter oh le bâtard oh le bâtard il était juste ici non ok c'est bon on y est on grimpe ohlalala on a vraiment frouillé la catastrophe on a quelque chose ici à lui jeter on va lui jeter hop là du poisson mon gars fait un plaisir vas-y mais regardez il attendait dans le coin quoi c'est pas possible on se dépêche les planchons bois les planchons bois c'est parfait on saute ici nickel par contre est ce que c'était vraiment la meilleure solution est ce que je vais réussir à m'accrocher là bas oui je réussis maintenant qu'est ce que je dois faire ok mais doucement mon gars doucement doucement ok hop on se dépêche on se dépêche j'espère que ça va le faire mais mec il y en a combien mais est ce qu'il est tout seul ou pas le même où je lui jeter les portes pas possible il va nous t'aige il va nous t'aige accroche toi ça s'il te plaît accroche toi ça tu peux pas tu peux pas non 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 vite vite oh il nous a eu putain l'orlou ok par chance on réapparaît juste là donc c'est vraiment bien on recommence encore une fois oh mec mais mais pourquoi est ce que je saute sur lui quoi c'est un truc d'ouf sérieux allez grimpe 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 oh je le vois je le vois il est juste en dessous t'as pas le droit de faire ça mec t'as pas le droit t'as pas le droit non t'as pas le droit ok la droite on recommence on recommence on se met juste là et là faut vraiment pas que je foire mon saut quand je dois c'est bon je n'ai pas foiré ok ok on se dépêche on fait un sprint et on saute le plus loin possible maintenant non mais c'est bon là si le mec se télépanse sur nous c'est pas fini je croyais que c'était la plateforme finale mais pas du tout pas du tout on continue on continue on va sauter sur les plateformes heureusement qu'il ya énormément de plateformes c'est une belle coïncidence une coïncidence qui nous sauve pas mal on passe pitot allez c'est la dernière ligne droite il est beaucoup trop loin de toute façon il peut plus nous avoir hop là et là il sort de l'eau il commence à taper un sprint et t'imagines le bordel non non c'est bon il n'a pas le droit de faire ça clairement pas est-ce que par là non c'est pas par là ah d'accord ok je vois il y a une espèce de bateau c'est notre petit moyen de sortie et pas du tout on va continuer comme ça ok ok on sort de l'eau on sort de l'eau vite vite c'est bon en jeu bon j'ai cru j'allais me foirer ok c'est un mec j'ai trop de pression trop de pression pour cet épisode c'est pas possible quoi c'est un bon final en tout cas ça met vraiment une tension de fou hop on saute en arrière pour se mettre juste ici hop là parfait je vais essayer de grimper encore plus haut d'accord ok non fallait juste en fait que je ne m'arrête pas ok super hop on y est on a masse papier toilette comme d'habitude qu'est ce que je dois faire du coup est ce que je dois prendre un papier toilette et le jeter non attendez 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 je le prends je vais être comme ça on va voir un petit peu ce qui se passe il ya de l'eau il ya de l'eau ok donc s'il ya de l'eau c'est que je peux sauter j'espère que ma théorie est bonne ma théorie est bonne est-ce que le mec est là il est pas là ok donc pour l'instant ça va ça passe est-ce que je peux grimper par ici je peux grimper par ici alors ça qu'est ce que c'est ah il me faut une manivelle d'accord il me faut une manivelle j'imagine que la manivelle est en bas hop si j'enlève ça va y avoir l'eau qui va s'enlever et normalement il y aura une manivelle à coup sûr ou pas d'accord très bien ah d'accord ok non ça me permet d'aller par là qu'est ce que c'est que ce truc pourquoi il me suit pourquoi le papier toilette il me suit mec déconne pas non mais abuse pas quoi qu'est ce qui se passe si je vais par là je peux grimper je peux grimper de bien avoir une manivelle cachée quelque part de toute façon la voilà ok la fameuse manivelle elle est juste ici on la récupère je l'avais même pas remarqué alors que pourtant je pense qu'on pouvait l'avoir de là où on était à la base hop j'ai de ça comme ça on redescend tout doucement voilà nickel bon pas tout doucement on saute par contre la manivelle elle est où mec j'ai perdu la manivelle mais non me dis pas ça mais non ok elle est juste ici non c'est pas une manivelle ça on s'en fout ça c'est une manivelle c'est une manivelle ok je la pose sur le coffre parfait je prends le coffre j'ai dit je prends le coffre je prends le coffre voilà et je le tire non la manivelle putain c'est pas possible met toi dessus voilà nickel maintenant j'ai dit je tire le coffre par là bas voilà il est juste devant on va pouvoir remonter réactiver le bouton et ce sera beau ok ça ça va c'était pas trop trop difficile franchement ça passe carrément voilà on réappuie sur le bouton le niveau de l'eau va monter on saute sur la manette on récupère le levier on la balance là bas putain si je m'étais foiré j'aurais dû tout recommencer j'aurais vraiment eu le seum mais non c'est bon on positionne le levier et on tourne par contre ça va faire quoi du coup ça va Ah ça va ouvrir la porte ok tout simplement tout simplement hop voilà nickel oh putain j'en étais sûr j'en étais sûr vous voyez j'en étais persuadé que c'était par timer ah c'est relou j'ouvre la porte avec la manivelle et maintenant c'est l'heure de savoir si ça marche ou pas oui c'est bon ouais c'est bon on va largement te fais pas écraser ok nickel super c'est beaucoup plus glauque d'un coup c'est beaucoup beaucoup plus glauque d'un coup ok non on ne tombe pas commence pas à tomber s'il te plaît on saute comme ça on ne tombe pas on ne tombe pas je vois qu'il y a de l'eau en dessous donc dans le doute on tombe pas est ce qu'il y a une porte oui il y a une porte ok on peut la pousser on peut la pousser on l'a carrément même pété en deux très bien Oh non il était posé dans son siège t'aurais dû rester là où tu étais gros franchement t'embête pas pour moi t'embête vraiment pas pour moi moi je suis juste dit ok d'accord ok j'ai compris c'est si tu veux t'embêter pour moi j'ai bien compris mec non non mec t'as pas le droit t'as clairement pas le droit de faire ça tu t'appelais non non t'as clairement pas le droit de faire ça t'as clairement pas le droit gros ok lève toi Oh j'ai le crochet j'ai le crochet ok je sais pas comment j'ai fait mais j'ai le crochet on va pouvoir se balancer tranquillement maintenant ok go on passe à la nouvelle plateforme hop une de plus voilà juste ici mec il met une pression à me suivre comme ça à la trace c'est juste insupportable ok encore une on continue on enchaîne on enchaîne on s'arrête pas on lui laisse pas une seule seconde de répit je crois qu'il faut que je grimpe là bas non où est ce que je dois grimper est ce que je dois grimper là bas où est ce que je dois aller là bas je sais pas écoutez on va tenter là bas il a cassé la planche c'est une blague est ce que c'est bien par là je me suis pas trompé je me suis pas trompé ok ça déjà c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle est-ce que je peux pas électrocuter l'eau pour le buter sérieusement est-ce que je peux pas je sais pas ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait j'allumé la télé c'est génial on va regarder friends non je pense pas qu'on va regarder friends ça m'étonnerait je vais essayer de sauter de l'autre côté au nickel c'est exactement ce que je voulais faire super mais je pensais pas qu'on pouvait et si je fais ça avec le levier qu'est ce que ça fait ça fait ça fait oh non 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 mais mec te sens pas obligé franchement je suis vraiment bien avec mon levier moi je bouge pas je bouge pas ok bon je bouge et je pense que maintenant en fait on a le niveau 2 suffisant pour aller là justement où il y a la télé ok c'est bien ça par contre ça va être tendu ça va être tendu parce que on a plus de planche vite mon gars vite ok on y est franchement ça va ça passe ça passe on est avec la télé on va pouvoir non 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 ok sur la télé j'ai compris sur la télé mec tu peux sortir de l'eau non ok d'accord tu peux pas c'est juste que là tu en train de me casser tout mon avenir en fait je reste sur la télé gros franchement je bouge pas je te le dis je bouge pas Ok j'ai peut-être bougé en fait j'ai peut-être bouc D'accord très bien ok je retourne avec la télé par contre qu'est ce que je dois faire du coup qu'est ce que je dois faire est ce que je peux pousser la télé peut-être qu'il faut que je pousse la télé pour électrocuter avant qu'il arrive aller vite 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 la télé Dépêche toi il va pas tarder à arriver vite ok c'est bon et là c'est l'électrocute yes Yes mon gars qu'est ce que tu dis de ça gros par contre comment je fais maintenant je dois sauter sur la télé vraiment donc là j'ai vraiment clairement pas ce vidéo j'ai 3% de chance de réussir à tomber dessus on est bien d'accord on tente ah ah non ah oui non 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 par contre oui d'accord ok très bien non d'accord ok super la télé n'est plus il n'y a plus d'électricité dans l'eau ok nickel bah très bien bah écoutez c'est parfait on peut passer par là et qu'est ce qu'on va découvrir de l'autre côté alors franchement c'est plutôt mieux passé que je le pensais vraiment mais bizarrement j'ai l'impression que c'est que le début ok comme ça c'est bon est-ce que tu peux arracher la deuxième planche yes il ya une bouteille j'ai vu la bouteille on va la récupérer hop récupère la bouteille voilà c'est bon on va monter par là on va voir un petit peu ce qui nous attend et j'ai un petit peu une idée de comment pourrait se terminer le dlc en fait je me demande si le garçon qu'on incarne donc le fugueur ce serait pas celui qui nous a donné à manger lorsqu'on allait mourir de faim avec six dans le dans le jeu de base je me demande si c'est pas ça parce que franchement il lui ressemble vraiment il serait grave collé que ce soit lui mais je sais pas du tout ça va être le cas ou pas en fait je sais pas du tout mais je pense qu'on va voir la réponse à la fin si c'est lui ou pas mais ce serait ultra stylé qu'en fait bah ce soit ça quoi qui est six et qu'on lui est filé à manger pour qu'elle se pour qu'elle se waouh 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 oh d'accord et nous voilà à un moment du jeu où on était avec six comment c'est énorme c'est la cage que le bébé au grand bras a tiré et en fait c'était nous enfin c'était le fugueur à l'intérieur waouh comment c'était stylé et je crois que le dlc se termine comme ça mais du coup j'imagine qu'il est pas mort le fugueur puisque on a deux autres dlc à découvrir donc en novembre et en janvier 2018 c'est en novembre 2017 et janvier 2018 est ce que c'est encore le fugueur ou alors est ce que c'est un autre enfant et le fugueur s'est fait buter je sais pas du tout mais en tout cas nous y voilà la fin du premier dlc de little niner c'était vraiment super cool et la fin était énorme j'espère que